... Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de cette visioconférence consacrée aux études de géographie, urbanisme et aménagement. Cette conférence est organisée dans le cadre des Journées Portes Ouvertes de l'Université de Lille, édition 2021. Je suis accompagnée d'Éric Leclerc, professeur de géographie au sein de la Faculté de sciences économiques, sociales et des territoires. Après une présentation introductive, nous laisserons place à un temps d'échange pour lequel vous pouvez dès maintenant poser vos questions directement depuis l'application. Je laisse sans plus attendre la parole à Éric Leclerc pour la présentation des études de géographie, urbanisme et aménagement. Écoutez, merci bien et bienvenue surtout à l'Université de Lille et dans cette nouvelle faculté dans laquelle nous formons un département qui s'appelle département de géographie, d'urbanisme et d'aménagement. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter l'ensemble de ces formations et puis un petit peu la façon dont vous allez pouvoir venir étudier avec nous dans notre département. Alors, c'est un département qui fonctionne évidemment comme tous les autres enseignements de licence, c'est-à-dire que c'est une année qui est organisée sur deux semestres et donc vous avez successivement évidemment un premier semestre qui va commencer en septembre et puis un deuxième semestre qui va commencer à partir de janvier. Les cours sont dispensés sous deux formats. Les cours sont dépensés soit sous forme de cours magistraux où toute la promotion est réunie et tout à l'heure on va en reparler, ça comprend une centaine d'étudiants en première année et puis des travaux dirigés qui vont être organisés autour de plus petits groupes. On a généralement entre 32 et 38 étudiants par groupe. Donc voilà au niveau de l'organisation générale de l'enseignement et ce qui fait un peu la particularité de la géographie, de l'aménagement et de l'urbanisme, c'est de travailler beaucoup autour de cas pratiques ce qui va nous amener à faire un certain nombre de travaux de terrain, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, de faire aussi des ateliers de pratiques pour pouvoir apprendre les ficelles du métier et les compétences nécessaires dans les métiers de la géographie, de l'urbanisme et de l'aménagement et puis aussi de pouvoir réaliser un certain nombre de stages au cours de vos études. Du point de vue de la localisation des bâtiments, nous disposons d'un bâtiment en propre pour le département de géographie, d'urbanisme et d'aménagement qui est le bâtiment que vous avez à gauche dans cette image, un bâtiment oblong et puis nous avons aussi les cours qui sont dispensés sur l'ensemble du campus cité scientifique et notamment à droite. Vous pouvez découvrir l'Iliade, nous sommes d'ailleurs actuellement pour cette conférence et puis un peu plus loin, le bâtiment marron, c'est un bâtiment de cours, donc les cours sont dispensés sur le campus cité scientifique. Ces cours vont vous occuper environ 24 heures par semaine, c'est une moyenne bien évidemment, auquel il faut rajouter tout de même à peu près deux heures de travail personnel par hors de cours, ce qui peut faire tout à fait des semaines chargées de travail. Travail qui pourra se réaliser, on va le voir évidemment chez vous ou alors lorsque la crise sanitaire sera passée dans les installations qui sont là pour vous accueillir. Vous avez pratiquement sur l'image droite l'Iliade qui est un learning center qui permet de travailler les sujets, aller chercher les livres et qui vont vous permettre de découvrir la géographie et l'urbanisme. Pour pouvoir vous accueillir, il y a une équipe pédagogique complète et elle est organisée autour de responsables de formation, responsables de licence, des responsables d'études de master. Et puis pour chaque année, il y a ce qu'on appelle un directeur ou une directrice d'études qui seront les relais pour vous entre les enseignants et puis le reste de l'administration et du département. Pour s'occuper de vous, il y a six secrétaires pédagogiques qui sont au plus proche de nos formations et qui s'occuperont de tous les détails techniques de l'enseignement, les emplois du temps, la préparation des groupes et toutes ces activités. Alors, ça nous fait donc une équipe en tout de 35 enseignants permanents, six secrétaires pédagogiques et puis en plus, dans notre bâtiment, nous accueillons également le laboratoire Territoire, Ville, Environnement et Société qui est organisé avec cinq personnels qui sont en permanence dans notre bâtiment puisque la différence qu'il y a entre le lycée et puis l'université, c'est que nous sommes à la fois enseignants et chercheurs. Pour pouvoir vous accueillir, je vous ai parlé des zones de travail, et bien effectivement, vous pourrez bénéficier de toutes les facilités, de tous les aménagements qui sont conçus pour l'ensemble des étudiants et des étudiantes de l'université de Lille et du campus cité scientifique. Et puis en plus, nous avons quelques aménagements particuliers, par exemple, au sein de notre bâtiment, nous avons un espace Mercator, vous avez ici une image, qui est assez vaste et qui est équipé de 15 postes informatiques en accès libre. Et puis également, c'est dans cet espace que les étudiants réalisent des travaux. Vous voyez ici des étudiants de master qui sont en train de réaliser des maquettes dans le cadre d'un travail d'urbanisme. À cette salle est accolée également une salle d'innovation pédagogique qui nous permet de mettre au point des nouvelles méthodes pédagogiques et qui sont utilisées par les collègues. Cet espace était en fait l'ancienne bibliothèque avant que nos livres partent pour la grande bibliothèque Liliade. Mais nous conservons quand même le fond cartographique et donc nous avons à disposition les cartes qui pourront servir pour les travaux dirigés des étudiants dans les différentes années de licence ou de master. Nous avons également toute une série de salles informatiques dans lesquelles se déroulent les cours et qui donnent aussi accès à des ordinateurs notamment avec un certain nombre de logiciels dédiés à nos formations comme ce qu'on appelle les systèmes d'information géographique ou encore les logiciels de cartographie, les logiciels d'analyse d'images satellites. Donc tous ces ordinateurs, aussi bien ceux qui sont en accès libre que ceux qui sont dans nos salles sont équipés avec la même batterie de logiciels ce qui permet aux étudiants de passer facilement du cours à l'entraînement personnel. Au niveau de l'organisation des études et des parcours, nous avons ici trois parcours. Donc le parcours géographie et aménagement et puis le parcours aménagement, environnement et urbanisme. Tout démarre avec un tronc commun en première année. C'est un parcours commun et c'est uniquement à partir de la deuxième année qu'on va avoir une division à peu près en deux de l'effectif. En première année, on a à peu près 105-110 étudiants chaque année. Donc on va avoir à peu près une cinquantaine d'étudiants dans chacun des parcours à partir de la licence 2 et qui se prolonge également en licence 3. En parallèle, on a également le parcours ESJ qui permet à un certain nombre d'étudiants se préparant pour l'école de journalisme de suivre également nos enseignements. Ils sont peu nombreux, on va le dire encore jusqu'à présent, mais on est prêt à en accueillir plus. On a à peu près 5-6 étudiants qui sont dans cette filière ici. Vous voyez apparaître une dernière option sur ce schéma, c'est la licence professionnelle. Effectivement, on propose en troisième année uniquement une licence professionnelle cartographie, topographie et système d'information géographique qui est un parcours qui va permettre de déboucher directement vers un métier à l'issue de cette troisième année. Si vous prolongez vos études dans le cadre de la géographie, de l'aménagement et de l'urbanisme, vous pourrez réaliser ces études-là au sein de nos masters. Nous avons donc deux parcours de master. Un parcours qui s'appelle urbanisme et aménagement et un parcours qui s'appelle géographie, aménagement, environnement et développement. Donc, ces parcours, alors, au niveau des effectifs, je vais vous donner à peu près les effectifs. Le master urbanisme et aménagement qui est le plus ancien dans nos formations accueille 250 étudiants et le master géographie, aménagement, environnement et développement accueille à l'heure actuelle une quarantaine d'étudiants. Pour le premier, il se décline en cinq sous-parcours. Aménagement culturel et stratégie territoriale en Europe, acteurs, conception, maîtrise d'ouvrages urbaines alternatives, COMUA, construction, aménagement durable et design, CAD. Un parcours plus orienté vers l'environnement, environnement et ville durable. Et puis, un parcours orienté sur la préparation de projets, programmation de projets urbains et mobilité durable. Il y a également toute une série d'études qui se font dans ce domaine-là sur les nouvelles mobilités électriques, par exemple. Et puis, enfin, nous avons un parcours qui est en apprentissage et qui s'appelle Habitat Habité et qui va donc spécialiser les étudiants et les étudiantes dans tous les métiers qui sont liés à l'amélioration de l'habitat, les transformations de l'habitat et qui sont évidemment des secteurs porteurs actuellement dans les différentes professions. Pour ce qui est du master géographie, la première année est en trois communs, d'ailleurs comme le master urbanisme et aménagement. Et c'est uniquement en deuxième année qu'on a là aussi des options avec une option plutôt orientée vers les études liées à l'environnement, gestion des risques environnementaux et une autre option orientée vers le développement social et solidaire des territoires et puis également les territoires innovants au sens d'innovation sociale ici. Alors, ici sont présentées un petit peu les grandes thématiques qui sont travaillées en licence puisqu'on va commencer par parler évidemment de la licence qui pourrait vous accueillir ici si vous souhaitez vous diriger vers les études de géographie, d'aménagement et d'urbanisme. Donc on rappelle un petit peu ici les grands secteurs d'activité et dans lesquels on va travailler un petit peu au cours de ces différentes années de licence. Il y a toute une série diplomatique qui tourne autour de l'identification des enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux bien évidemment. C'est là qu'on va pouvoir traiter de toute une série de sujets sur par exemple la crise climatique, les enjeux territoriaux, ça peut être des enjeux politiques lorsqu'il y a des conflits entre différents territoires. On va également avoir un deuxième bloc de connaissances et de compétences qui est orienté autour de l'apprentissage de la construction d'un raisonnement en géographie et en aménagement, comment tenir compte de l'espace dans les problématiques de société. Un troisième bloc qui porte plutôt sur l'acquisition de savoirs et de compétences un peu plus techniques, ces fameuses cours qui vont utiliser nos salles informatiques, l'apprentissage de ce qu'est l'information géographique, de la maîtrise de ces sources d'information géographique et de la production, l'apprentissage de la production de cartes ici ou du traitement d'images satellites ici. On inclut dans cette partie de la formation tout ce que sont les travaux de terrain qui vont pouvoir se faire ici en équipe. Et puis enfin, il y a un quatrième module qui se déroule pendant toute cette licence qui porte sur l'apprentissage de la valorisation de sa formation dans une perspective professionnelle et l'objectif d'ici de vous orienter vers évidemment un métier de la géographie, de l'aménagement et de l'urbanisme. Alors quels sont ces métiers ? Eh bien ici, sur cette diapositive, j'ai regroupé un petit peu quelques-uns des débouchés possibles. Alors peut-être le plus connu, c'est tous les métiers qui vont entier. Effectivement, on pense souvent géographie, ça permet de devenir professeur d'histoire-géographie dans le secondaire. C'est effectivement l'un des débouchés, mais il y a en géographie beaucoup d'autres débouchés possibles, notamment tous les métiers qui sont liés à l'aménagement du territoire. Ça peut être un territoire urbain, dans ce cas-là, on veut plutôt s'orienter vers le métier d'urbanisme qui est orienté directement vers l'aménagement, le développement des villes, la conception des villes. Mais ça peut également porter, c'est une question d'aménagement, sur le développement en milieu rural, en milieu touristique ou dans le domaine des transports. Donc on va pouvoir décliner toute une série de métiers qui sont liés soit à des charges et de mission dans des collectivités territoriales ou alors être également consultant dans des cabinets d'études, consultant en matière d'environnement, en matière de risque, évidemment avec le développement des outils numériques. Tout le monde maintenant a dans sa poche un smartphone avec des outils qui permettent de se repérer dans l'espace, des GPS. Eh bien, on collecte énormément de données spatiales, ce qu'on appelle, nous, en termes techniques, la géolocalisation. Et il y a toute une série de métiers qui vont essayer d'exploiter ces données qui sont récoltées. C'est ce qu'on appelle experts en géographie numérique. Ça nous rapproche énormément, évidemment, de métiers beaucoup plus classiques et connus, cartographe. Géomaticien, c'est celui qui sait utiliser des systèmes d'information géographique et qui peut servir, par exemple, dans le type d'études, des études de géomarketing. Lorsqu'une entreprise ou lorsqu'un magasin veut s'implanter dans un espace rural ou urbain, quel est le meilleur lieu de choisir ? Eh bien, on va faire des études préparatoires qui vont intégrer l'espace, d'où viennent les consommateurs, c'est ce qu'on appelle le géomarketing. Il y a bien évidemment le métier d'enseignant-chercheur qui est un métier qui permet de rejoindre l'université. Et puis, il y a un certain nombre de domaines qui sont vraiment liés à des activités d'ingénieurs de recherche qui vont permettre de ne pas enseigner mais de faire des travaux de recherche, par exemple, sur la mise en place de nouveaux types de bases spatiales ou de nouveaux types de traitements d'images satellites. On pourra aussi avoir des métiers qui vont être plus larges sur l'animation scientifique. Comme on a acquis également des compétences en matière de cartographie, on peut aussi se diriger vers des métiers qui sont liés plutôt à l'infographie. Voilà, donc on a évidemment de nombreux débouchés qui vont au-delà de simplement le professeurat d'histoire et géographie qui est tout de même un magnifique métier que nous pratiquons à l'université. Alors, quels vont être les attendus pour pouvoir réussir dans le cadre d'une licence de géographie ? Il faut maîtriser effectivement l'expression écrite et orale. Une partie des travaux seront bien évidemment à rédiger et donc à présenter sous la forme d'un texte écrit. Et puis, généralement, la plupart des ateliers que j'ai déjà évoqués, lorsque vous avez vu ces étudiants qui préparaient une maquette, à la fin, ils vont devoir présenter ce résultat devant un jury, un jury de professionnels et ils vont devoir également maîtriser les capacités de présentation orale. On travaille également avec la maîtrise d'une langue étrangère de façon à vous permettre une ouverture à l'international. Il faut avoir un intérêt pour la démarche scientifique et donc, il faut surtout avoir un intérêt de la curiosité et on vous aidera évidemment à acquérir cette démarche scientifique au cours des études et de vos années de licence. Une grande curiosité intellectuelle, c'est une qualité importante, être curieux et vouloir découvrir des choses dans l'espace, dans d'autres pays mais également dans notre région qui est évidemment aussi très riche. L'intérêt pour la recherche documentaire, on va évidemment utiliser des ressources documentaires qui sont des livres mais également, aujourd'hui, beaucoup de ressources qui sont en ligne. Il va falloir gagner en autonomie et en organisation pour pouvoir réaliser tous ces travaux qui demandent une activité en groupe, par exemple, donc comment travailler en groupe, comment arriver à s'organiser et comment arriver à maîtriser également un projet de A à Z en maîtrisant le temps, la préparation des différentes étapes. D'une façon générale, évidemment, il faut être curieux sur les questions de société, les problématiques environnementales, on les a évoquées qui sont évidemment des problématiques majeures dans nos sociétés et puis savoir comment évidemment s'interroger sur la façon dont finalement on transforme l'espace et dont on va l'occuper ici. Donc voilà un petit peu les attendus qu'on peut avoir de la part de lycéens ou de lycéennes qui se destinerait à une licence de géographie aménagement. J'ai parlé un petit peu de tous ces projets, je vous ai déjà montré quelques images concernant ces travaux de terrain. On retrouve ici des étudiants en train de présenter leur maquette devant un jury mais vous voyez également que ça peut être constitué par ce qu'on appelle des sorties terrain. En bas à droite vous avez une sortie terrain sur le littoral et c'est une sortie qui a lieu dès la première année. En fait, dans les différentes années qui composent le cursus, on va emmener les étudiants sur le terrain à la fois pour découvrir l'espace, l'environnement en réel et puis également profiter de ces sorties pour rencontrer des professionnels et des gens qui travaillent dans ces espaces et qui vont nous montrer un petit peu la façon dont ils vont réussir à construire des activités dans ces espaces, les problématiques qu'ils vont pouvoir rencontrer. Par exemple ici, sur une sortie littorale, ça peut être l'érosion littorale, ça peut être la façon dont les activités touristiques se développent sur ce littoral et puis comme on a aussi un littoral assez industriel vers Dunkerque, ça va être aussi la façon dont on a pu mettre en place ces grands pôles industriels, comment est-ce qu'on doit les reconvertir, comment est-ce qu'on doit les adapter aux nouvelles révolutions ici industrielles. Donc on va avoir toute une série d'activités, de terrain qui sont préparées avec notamment et qui culminent je dirais en licence avec un voyage d'une semaine qui est véritablement un voyage d'études. Ce n'est pas un voyage pour se promener, c'est un voyage d'études dans lequel on va chaque jour rencontrer dans une région différente de France des professionnels et qui vont également nous présenter des pratiques différentes puisque à chaque région on va avoir des spécificités, ça peut être je ne sais pas une région agricole, une région vinicole ou alors une région qui va connaître un certain nombre de pratiques particulières qui ne sont pas celles de notre région du Nord. Donc on va avoir comme ça toute une série de formation au terrain qui vont augmenter les compétences de nos étudiants et de nos étudiantes car la géographie c'est une géographie qui se pratique avec évidemment l'ensemble de la société avec les professionnels qui vont permettre l'activité de la société et donc il va falloir pouvoir les écouter découvrir leurs activités c'est l'intérêt de toute cette formation de terrain. Pour terminer peut-être quelques chiffres sur un petit peu qui composent nos étudiants on a deux tiers d'hommes un tiers de femmes donc on a besoin de recruter encore des lycéennes pour arriver encore un peu plus à la parité ce sont des étudiants qui viennent principalement de la métropole pour 45% et pour 40% de l'ensemble de la région des Hauts-de-France. L'origine du point de vue des anciennes filières on avait 40% d'étudiants qui venaient de section S donc plutôt scientifique 30% de section ES et puis 10% de ce qu'on appelait les bacs L donc par rapport aux nouvelles filières on va dire qu'on a des profils qui sont avec une dimension scientifique il ne faut pas avoir peur de cette approche scientifique mais on est tout à fait en capacité d'accompagner des étudiants pour pouvoir les amener à maîtriser cette dimension scientifique. Au niveau du profil et de la réussite des étudiants on a regardé un petit peu ça par rapport à nos statistiques on a à peu près 50% de nos étudiants qui ont eu le bac avec mention passable 28% avec une mention assez bien et 20% avec une mention très bien donc ça reflète un petit peu le profil général des mentions donc on a vraiment un accueil qui permet de recevoir un petit peu tous les types d'étudiants sans avoir spécifiquement une orientation très très sélective. Au niveau de la réussite effectivement quelle est la réussite dans les études de licence en première année on a un taux de réussite qui est de 52% et ce taux de réussite c'était celui de l'année 2017 en 2018 62% donc on a un taux de réussite qui est plutôt bon puisque en moyenne pour les sciences humaines et sociales à l'université de Lille on est plutôt autour de 45% et comment est-ce qu'on arrive à cette réussite c'est parce qu'on a comme je vous l'ai annoncé des petites promotions une centaine d'étudiants ça reste une promotion à taille humaine dans laquelle on peut accompagner très correctement nos étudiants donc voilà un petit peu pour vous donner la façon dont les étudiants réussissent dans nos formations ce taux de réussite évidemment va augmenter avec les années on est à 71% en licence 2 et on atteint 85% en licence 3 c'est pas qu'on est de plus en plus généreux au fur et à mesure que les années passent mais plus les années passent plus évidemment les étudiantes et les étudiants connaissent bien les raisons pour lesquelles ils sont dans ces études là ont bien compris l'intérêt de travailler de façon continue assidue dans nos formations et évidemment c'est ça qui va offrir de bonnes conditions de réussite donc j'espère que vous nous rejoindrez pour ces études de géographie d'aménagement et d'urbanisme et que nous pourrons vous accueillir avec plaisir dans notre nouveau département au sein de la nouvelle faculté merci bien merci pour cette présentation monsieur Leclerc et nous ne doutons pas que les étudiants seront au rendez-vous pour ces formations je vous rappelle que nous sommes en direct de la conférence consacrée aux études de géographie urbanisme et aménagement n'hésitez pas à nous poser vos questions directement depuis l'application nous y répondrons avec plaisir en attendant que les questions du direct nous arrivent nous allons répondre à quelques demandes posées au préalable par les lycéens et commençons par cette première interrogation de Louise Louise qui nous demande quelles sont les meilleures options à choisir au bac pour intégrer cette licence de géographie je dirais que finalement il n'y a pas de meilleures options quelque part parce que j'ai donné tout à l'heure par rapport aux anciennes filières ce qui montre finalement qu'on a quand même un grand panel d'étudiants qui viennent de différents horizons qui rejoignent les études de géographie pourquoi parce que tout simplement quelque part la géographie elle est dans l'ensemble de la formation depuis le primaire jusqu'au secondaire et donc tout le monde a fait de la géographie en même temps que l'histoire ou l'éducation civique donc on a une préparation qui peut exister quelle que soit la filière choisie évidemment généralement on va avoir quand même des étudiants ou des étudiantes qui ont avant opté plutôt pour des spécialités qui vont aller qui vont être vers les sciences vers évidemment les spécialités histoire-géographie mais c'est pas forcément une obligation en effet la géographie qui est pratiquée dans le supérieur est assez différente vous avez pu le voir un petit peu à travers les différents métiers vers lesquels on peut déboucher donc ça peut être assez différent de ce qui était fait dans le primaire ou le secondaire et donc c'est l'intérêt pour l'espace l'intérêt pour les voyages l'intérêt pour la découverte qui va être le principal facteur de motivation et de réussite dans le cas de nos études voilà très bien merci nous avions une autre question qui nous vient de Jules et qui nous demandait comment s'organisent et comment se répartissent les cours en amphi et les cours en plus petits groupes donc en travaux dirigés alors l'organisation elle est à peu près équivalente entre les deux types de formats de cours on a à peu près 50% de cours magistraux et puis 50% de TD pour l'organisation et bien généralement pour avec des effectifs à une centaine 110 étudiants on va être dans des amphi on va pouvoir avoir généralement des amphi qui sont adaptés pour recevoir les étudiants et puis après on va répartir donc la première année en trois groupes et puis les étudiants et les étudiantes vont être répartis dans ces groupes et vont se retrouver généralement avec les mêmes groupes quelles que soient les différentes options donc ça va finalement créer aussi de l'émulation à l'intérieur de ces petits groupes malheureusement évidemment cette année avec les crises sanitaires on n'est pas dans cette configuration-là vous le savez mais habituellement effectivement on a une vie de groupe qui existe et qui permet une aide plus précise des enseignants puisque avec ce type de groupe on peut arriver à connaître assez rapidement nos étudiantes et nos étudiants identifier les difficultés les aider les épauler dans la maîtrise des outils et des compétences de la géographie l'aménagement ou de l'urbanisme Merci Nous avons donc les premières questions sur le chat en direct qui nous arrivent n'hésitez pas à en poser de nouvelles une question qui nous dit j'ai choisi un bac sans option mathématique puis-je suivre la formation ? Oui alors il n'y a pas une nécessité de maîtriser les mathématiques en fait j'ai indiqué qu'effectivement il y avait des lycéens des anciennes filières scientifiques qui nous rejoignaient ce dont vous allez avoir besoin pour faire de la géographie et ce dont vous allez avoir besoin pour traiter les données statistiques qu'on va aller chercher auprès des grands organismes publics français c'est d'avoir un regard critique sur ces données-là et de maîtriser les statistiques de base donc en fait on va et d'ailleurs on va vous former à la maîtrise de ces notions donc il ne faut pas être rebuté par les aspects scientifiques mais il n'y a pas besoin d'être un scientifique pur et dur donc en fait on est dans des études qui sont à la jonction entre les deux on va dire un petit peu qu'on est peut-être les plus scientifiques des études littéraires et que effectivement bon dans le cadre de ces études-là il va falloir être capable effectivement de faire de la stratégie simple des moyennes etc mais bon vous êtes accompagnés pour cette maîtrise-là il n'y a pas besoin d'avoir des qualifications très importantes dans le domaine pour nous rejoindre merci alors nous avons une question bien particulière qui concerne les études à l'international avez-vous des partenariats avec des universités au Canada au Québec afin de réaliser un stage ou un semestre en master alors on peut peut-être étendre un petit peu la question à d'autres pays que celui du Canada et répondre de manière générale comment est-ce qu'il est possible de pouvoir réaliser une mobilité dans un autre pays ou un stage alors les mobilités à l'international répondent en fait aux critères qu'on a évidemment sur l'ensemble de l'université de Lille on a des accords avec toute une série d'universités avec lesquelles on échange si je prends l'exemple du Canada pour répondre à cette question très précise il faut savoir qu'un étudiant extrêmement persévérant est quand même parti cette année dans des conditions extrêmement difficiles parce qu'il voulait absolument aller faire ses études au Canada et qu'il est parti les faire bon évidemment en arrivant il a subi une période de quarantaine et puis toute une batterie de tests pour être sûr qu'il n'allait pas évidemment transmettre le virus mais bon c'est un des seuls qui est parti cette année mais on peut tout à fait le faire et le réaliser donc généralement on va pouvoir partir pour un semestre ou deux semestres généralement on part relativement peu en première année parce que c'est c'est le moment où on va découvrir l'université commencer à avoir un petit peu la différence entre le lycée et l'université découvrir de nouvelles matières acquérir de nouvelles compétences donc on conseille plutôt de faire ces mobilités à partir de la deuxième et surtout de la troisième année et donc dans ce cas là évidemment nous on est en lien avec des universités il y a un certain nombre de places qui sont possibles pour les géographes ou les aménageurs et donc à partir de là on va avoir avec la personne qui est responsable de ces échanges au sein de notre département il y a une collègue qui est chargée de ces échanges là elle va faire mûrir le projet avec l'étudiant ou l'étudiante on va faire la demande par rapport à l'université et puis après on va mettre en place l'échange donc nous on encourage cette mobilité parce que évidemment on est géographe on aime bien découvrir le monde donc quelque part quand je vous parlais de la découverte du territoire au sein du territoire français c'est également vrai à l'international et c'est là qu'on va pouvoir évidemment acquérir de nouvelles compétences linguistiques qui vont compléter évidemment nos formations Très bien merci une autre question qui choisit la filière en L2 donc j'imagine qu'il s'agit de la spécialité l'étudiant ou les résultats à l'issue de la première année alors non non c'est un choix de l'étudiant en fait on va pouvoir s'orienter dans l'une ou l'autre filière c'est une filière qui dans des années précédentes était une filière qui était un petit peu plus sélective au sens où il y avait des entretiens etc c'était l'époque où la licence cette spécialisation A.E.U. comme on l'appelle entre nous aménagement environnement urbanisme était avec un accès qui se faisait et qui était plus limité mais depuis la mise en place de la nouvelle offre de formation le choix se fait au moment de l'AL2 il faut savoir que sur ces formations on a également un certain nombre d'étudiants qui vont arriver uniquement en L2 pour faire cette formation donc en fait à la fin de l'AL1 il va y avoir une demande de précision on va voir un petit peu les projets des étudiants et on va les aider aussi les accompagner dans ces choix voilà très bien merci une autre question que conseillez-vous pour bien préparer sa première année alors pour bien préparer sa première année il faut déjà avoir son bac c'est évidemment la condition essentielle non mais pour bien préparer son année il va falloir venir avec il va bien s'installer bien évidemment c'est des conditions matérielles pour pouvoir travailler et on sait que cette année est particulièrement difficile mais vraiment avoir des outils pour le faire on conseille véritablement nous d'avoir un équipement informatique évidemment je vous ai parlé de salles où on avait des équipements qui étaient en place mais c'est vrai que dans un tas de nos travaux on va être amené à avoir besoin d'un ordinateur dans lequel on va avoir un tableur etc donc c'est vrai que l'investissement informatique s'il n'a pas encore été fait avant va être nécessaire après au niveau des conseils et bien c'est de très rapidement bien faire les travaux au fur et à mesure c'est à dire en fait il ne faut pas attendre un petit peu quelque part il ne faut pas laisser venir les rendus d'ateliers etc qui vont venir plus tard il faut vraiment travailler les cours au fur et à mesure donc c'est de la civilité et puis de la conscience dans le travail c'est vraiment les conseils que je donnerai pour réussir dans nos études de géographie et de ménagement tout à l'heure dans les statistiques que je vous ai données sur la réussite en fait les 37% qui restaient ce sont en fait tout simplement des étudiants qui ne se sont pas présentés à la fin de l'examen si on prend que les étudiants qui ont travaillé de façon assidue pendant toute l'année on a un taux de réussite qui monte à 80% voilà donc bon c'est un travail constant c'est un travail constant c'est le meilleur conseil qu'on peut donner pour les étudiants les lycéens et les lycéennes qui nous rejoignent et qui vont devenir étudiants et étudiantes au cours de cette première année c'est un très bon conseil en effet nous avons plusieurs questions qui concernent le master urbanisme et aménagement et notamment des questions qui concernent les candidatures et les dates donc je vous invite pour ça à éventuellement prendre rendez-vous avec les enseignants de géographie qui sont disponibles aujourd'hui pour des rendez-vous individuels en visio les dates seront très prochainement affichées elles seront sur les différentes plaquettes des masters qui seront bientôt en ligne et concernant les candidatures elles s'effectuent via la plateforme e-candidat qui ouvrira le mois prochain et qui courra jusque juin à peu près selon les différents parcours on a une question très précise qui est celle-ci est-ce que le fait d'être daltonien est pénalisant pour ce parcours ? Ah alors il existe en fait des spécialités dans la cartographie pour pouvoir produire des cartes qui soient adaptées aux daltoniens ou aux daltoniennes donc ça va se constituer effectivement un challenge de pouvoir relever ce défi-là dans la mesure où il n'est pas certain que la plupart des documents cartographiques qui soient publiés dans les ouvrages etc. habituellement qu'on va voir dans les bibliothèques soient adaptés à cette lecture mais là je pense que franchement il y a maintenant les outils grâce à la production de documents en ligne la plupart des cartes aujourd'hui sont en ligne il y a des documents pour pouvoir avoir des versions qui soient adaptées pour ce type de handicap donc c'est pas du tout un handicap majeur par contre il faudra bien le signaler pour qu'évidemment on essaye de trouver des solutions pour pouvoir avoir des éléments qui permettent de réaliser des exercices les produire et de façon à ce que ça soit une réussite aussi pour l'étudiant ou l'étudiante qui est concerné ce n'est pas un handicap majeur il faudra en tenir compte simplement il faudra qu'on nous signale pour qu'on puisse s'adapter dans la formation et puis évidemment ça permettra aussi une bonne réflexion sur les problèmes que ça pose et donc de demander aussi éventuellement à leurs camarades lorsqu'ils produiront des documents de penser à ces dimensions là et de l'intégrer dans leur production eux-mêmes c'est un beau défi d'accessibilité et l'université est très sensible à ce genre de défi justement et propose beaucoup d'accompagnement pour toutes ces différentes situations une autre question cette licence est-elle appropriée pour devenir enseignant ? Oui, alors c'est une licence qui est appropriée pour devenir enseignant alors on a une possibilité après la première année de bifurquer vers le parcours focus qui est plus orienté vers l'enseignement primaire et puis après pour l'enseignement secondaire ou collège ou lycée il va falloir par contre obligatoirement coupler les études de géographie avec de l'histoire puisque le concours est en histoire géographique c'est un concours bidisciplinaire donc il va falloir aller vers aussi une formation qui contient de l'histoire alors là dans ce cas-là il faut se rapprocher enfin on le fait puisqu'on travaille avec nos amis historiens qui font partie de la faculté des humanités il y a d'ailleurs un parcours bidisciplinaire histoire-géographie qui permet justement de préparer les concours donc on est tout à fait en lien avec eux et on peut tout à fait passer les concours de CAPES d'histoire-géographie ou encore mieux d'agrégation de géographie lorsqu'on a fait un parcours de géographie avec nous très bien une autre question si l'on suit cette licence avec l'option journalisme a-t-on les mêmes cours que les autres étudiants ? alors pour ce qui est des options journalisme on va avoir pratiquement les mêmes cours que les autres étudiants sauf une journée par semaine qui est la journée dédiée pour les formations qui sont faites avec dans le cadre de l'ESJ donc en fait on va avoir pratiquement les mêmes cours à 80% et puis il y a un morceau qui est fait uniquement par l'ESJ et là par contre c'est un élément qui n'est pas commun à la formation mais globalement oui on va suivre très majoritairement la même formation puisque véritablement l'ESJ va démarrer après la L3 donc en fait on se prépare à passer un concours en fait l'ESJ on se prépare à passer le concours de journalisme et on peut le faire en suivant les études de géographie j'ai donné des chiffres qui n'étaient pas extrêmement élevés on a 5-6 étudiants généralement qui suivent ce parcours là ils pourraient d'ailleurs être plus nombreux parce qu'en fait le plus compliqué c'est surtout d'avoir l'accès à la préparation à l'ESJ c'est moins l'accès à la préparation à l'ESJ que l'accès à l'option que l'on va prendre dans l'université de Lille qui va poser problème très bien merci une dernière question j'en profite pour vous rappeler que les enseignants sont disponibles toute la journée pour des rendez-vous individuels que vous pouvez prendre directement depuis l'application pour la géographie vous pouvez donc aller dans l'ensemble des licences vous sélectionnez la licence de géographie et les enseignants pourront vous répondre à la fois sur les questions qui concernent la licence mais aussi sur les questions qui concernent les masters nous allons prendre une dernière question quelle formation faut-il avoir fait pour accéder à la licence professionnelle d'urbanisme alors la licence vous voulez parler je pense de la licence cartographie géomatique c'est ça la licence ça doit être alors cette licence généralement elle est faite plutôt par des étudiants et des étudiantes qui ont fait des études courtes en deux ans donc du coup et qui vont vouloir rajouter une troisième année pour obtenir une qualification supplémentaire alors on a quand même dans ces publics-là beaucoup de publics qui viennent de spécialisation en géométrie et qui vont avoir à travers cette licence-là de nouvelles compétences supplémentaires donc ce sont souvent des parcours avec des formations un peu techniques donc qui nous rejoignent majoritairement il est tout à fait possible de la suivre si on a fait une L1-L2 de géographie ou de AAU comme on dit notre spécialité mais généralement c'est quand même plutôt des étudiants qui viennent dans des formations qui ont eu des spécialisations plus précoces et qui vont terminer leurs études par ce niveau L3 puisque normalement à l'issue d'une licence pro on va directement faire le métier pour lequel on a été préparé il y a d'ailleurs un très gros stage qui fait plus de 4 mois dans le cadre de la formation et on place nos étudiants dans toute une série de services moi j'en ai accompagné dans les services par exemple EDF ou plutôt RTE comme on dit parce que c'est ceux qui sont chargés des infrastructures de transport d'électricité et bien on a placé des étudiants qui étaient là pour travailler avec les partenaires qui implantent les lignes à haute tension ou alors qui vont faire des implantations de câbles à l'intérieur des villes donc vous voyez c'est des métiers avec des spécialisations très pointues sur des outils de la géographie et ils vont avoir une très grosse part de cette formation Lpro qui est vraiment sur les outils donc il faut qu'à l'issue de cette année de spécialisation ils maîtrisent ces outils là pour être opérationnels dans ces métiers du système d'information géographique et de la cartographie c'est vraiment des métiers très appliqués très bien merci je vais quand même encore reprendre une deux questions peut-être qui nous arrivent sur le fil d'actualité enfin le fil de tchat je vais peut-être faire deux questions en une nous avons une question faut-il maîtriser le dessin et une autre pouvons-nous nous rattraper avec l'argumentation si nous approuvons des difficultés avec les croquis alors la maîtrise du dessin en soi elle est pas obligatoire tout au moins pas jusqu'au niveau master alors je vais expliquer pourquoi avant en fait principalement on apprend évidemment à faire des croquis papier parce que ça permet de réfléchir tout simplement généralement mais véritablement les productions qu'on va rendre ce sont des productions qui sont faites avec des logiciels dédiés ces fameux logiciels de cartographie ou système d'influence géographique dont on peut très bien réussir sans être un as du dessin ou une as du dessin par contre un peu plus pour des métiers qui vont être plus liés dans le master urbanisme aménagement ceux qui sont orientés vers plutôt le projet d'architecture etc on a des cours avec l'apprentissage du dessin voilà donc là typiquement il y aura une formation qui sera faite auprès des étudiants et évidemment si on a déjà des compétences un peu plus poussées ça aidera pour réaliser ces vues en 3D etc mais bon voilà beaucoup de nos étudiants vont en fait découvrir le dessin pendant ces formations là et puis la deuxième question c'était j'ai oublié c'était pour les croquis la difficulté avec des croquis et éventuellement l'argument en fait oui on apprend à faire les croquis mais un croquis tout seul généralement il a besoin d'être commenté donc on va pouvoir récupérer mais on va surtout aussi on ne va pas compter que purement la qualité technique du dessin ce qui va compter aussi c'est la conception est-ce qu'on a fait correct est-ce qu'on a assemblé les bonnes choses sur le croquis est-ce qu'on a bien pensé sa légende une légende quelque part c'est une série d'éléments qu'on doit sélectionner présenter de façon hiérarchique c'est tous ces paramètres là qui vont compter donc c'est moins la qualité du dessin forcément il faut quand même y faire attention il faut faire un travail qui est soigné mais bon voilà on ne demande pas à tout le monde d'être Michel-Ange etc. pour pouvoir faire des études de géographie je peux rassurer les lycéens ou les lycéennes qui ont envie de cette formation mais qui ne se sont peut-être pas à l'aise pour manier un crayon ou des crayons de couleur oui c'est rassurant et ça nous mène à cette question qui concerne les évaluations le passage en L2 vers la L3 et donc on peut y répondre aussi pour la L1 jusqu'en L2 est-il basé sur les notes de TD plus un examen final donc y a-t-il contrôle continu et examen final ? alors on est sur le même régime pour la licence 1 on est sur le même régime général qu'à l'université puisque ce qui est encouragé c'est de faire beaucoup de contrôle continu dans le cadre de la première année donc c'est ce qui est mis en place dans le cadre de nos formations ce qui n'exclut pas éventuellement aussi un examen terminal et puis pour la L2 et la L3 c'est un petit peu le même principe en fait on va avoir toute une série de travaux à rendre au fur et à mesure du déroulement de l'activité sur des L1 par exemple si je prends un cours que je fais en L1 qui s'appelle représentation du monde on va demander d'un côté de faire un exercice terminal qui porte sur des questions de cours avec de la petite rédaction c'est pas une dissertation c'est simplement des questions avec une réponse en 5-6 lignes et puis on va avoir comme ça toute une série de questions à répondre ça c'est la partie courte et puis sur la partie production la partie TD on a appris pendant le TD à analyser une carte ancienne et donc on va demander cet exercice là mais dans un temps qui n'est pas limité donc ça va permettre de travailler par soi-même de façon à avoir le temps de trouver les réponses etc. et de peaufiner sa rédaction voilà donc en fait on est dans des formes qui vont être un mixte entre du contrôle continu à partir d'exercices plus ou moins nombreux suivant le type d'enseignement et puis un contrôle terminal effectivement on va vérifier plutôt les connaissances de cours on va dire généralement au niveau de l'organisation voilà très bien merci alors le temps passe vite et nous allons bientôt clôturer cet échange pour laisser la place aux autres conférences qui sont programmées aujourd'hui j'aurais une dernière question à vous poser peut-être pour rassurer ou orienter les lycéens qui nous regardent quel conseil pourriez-vous donner aux futurs étudiants qui seraient encore indécis dans leur choix d'orientation et qui se demanderait est-ce que cette licence de géographie est vraiment faite pour moi ? Moi je dirais qu'il faut vraiment aller dans ces études supérieures vers quelque chose qui vous motive qui vous intéresse qui vous donne envie peut-être que vous hésitez mais vous sentez bien que c'est quelque chose que c'est une dimension qui vous intéresse donc en fait il faut vraiment aller vers voilà une idée vous n'êtes pas encore précise l'idée de métier mais vous êtes attiré par par exemple l'exploration la découverte la partie de travail de terrain ben voilà il faut venir en géographie parce que c'est là qu'on va faire ça on n'est plus explorateur au sens où on l'était avant mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir donc moi je dirais vraiment que ce soit pour la géographie mais même amie quelle que soit la formation il faut avoir une envie et c'est ça qui va vous intéresser et puis après vous allez découvrir évidemment toutes les compétences et les métiers qui vont être liés à cette envie comment la concrétiser comment passer d'une appétence pour une pratique une découverte à le métier qui correspond à ceci donc et ça ce sera notre travail d'accompagnement de vous amener de votre envie vers un métier réel très bien merci beaucoup Eric Leclerc pour cet échange et pour ces réponses précises que vous nous avez apportées je rappelle que vous êtes professeur de géographie au sein de la faculté des sciences économiques sociales et des territoires toute la journée vous pouvez échanger avec des enseignants et des étudiants sur les fils de chat et à travers les rendez-vous individuels tout se passe sur l'application Imagina sur laquelle vous retrouverez également l'ensemble des formations de l'université de Lille merci de votre participation et à bientôt merci bien merci